On pensait assister à un duel entre Remco, Evenepoel et Van Aert sur ce championnat de Belgique du contre-la-montre en Flandre-Oriental à Herzl avec deux tours d'un circuit de 20,8 km à noter qu'il y avait 17 partants pour ce championnat de Belgique du contre-la-montre. Et après trois minutes d'effort, malheureusement tous les espoirs de Evenepoel ont été enterrés avec cette chute. Il va mettre pas mal de temps à revenir sur son vélo. Pendant ce temps-là, Van Aert va accentuer son avance alors que Remco Evenepoel, lui, accuse déjà une minute de retard au premier temps intermédiaire. Et Van Aert, il va accélérer, accélérer au fur et à mesure des kilomètres. A noter quand même la belle performance de Alec Segarth, le jeune coureur belge de 20 ans de la Loto-Destini qui va réaliser un excellent contre-la-montre puisqu'il n'accuse que 36 secondes de retard au troisième temps intermédiaire sur Van Aert. Et finalement, Van Aert va décrocher un troisième sac de champion de Belgique du contre-la-montre après 2019 et 2020 à 47,19 km heure. La deuxième place revient donc à l'espoir belge, Alec Segarth à 49 secondes. La troisième place revient à Rune et Regots d'Intermarché Circus Monty à 1,05 et Remco Evenepoel, le tenant du titre, termine quatrième à 1,21 devant son équipier Ilan Van Wilder. Ciao tout le monde !